Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, c'est vendredi le 8 janvier 2021 qui se poursuit 18h37 du Québec avec une nouvelle de dernière instant, dernière seconde, Twitter vient de suspendre de façon permanente le compte de Donald Trump. Donc si vous allez sur Twitter, vous ne pirez pas le trouver, on va aller faire ça ensemble tout de suite. Donc, on va faire ça ensemble. Et il y a 12 minutes, on vient d'apprendre ça. Twitter vient de définitivement suspendre le compte de Donald Trump. Ça vient de tomber, il y a 12 minutes la nouvelle. Twitter a suspendu définitivement le compte du président Donald Trump vendredi, invoquant le risque d'une nouvelle incitation à la violence. Le récit du président a été initialement interdit pendant 12 heures. Son compte a été initialement interdit, suspendu pour 12 heures le 6 janvier, en raison des graves violations de notre politique d'intégrité civique. Après avoir utilisé la plateforme pour tweeter la condamnation contre le vice-président Mike Pence alors que ses partisans ont pris d'assaut le Capitol. Donc, à Donald Trump, pour l'instant, il n'existe plus de façon permanente. Est-ce qu'on va le rétablir? Je ne pense pas. Je vous l'avais dit qu'on était dans les derniers milles de Donald Trump. Facebook l'a banni. Et là, maintenant, c'est Twitter. On sait que c'était son arme la plus puissante. Il y avait presque 100 millions d'abonnés à son compte. Il utilisait cette plateforme-là pour répandre tous ses mensonges, ses âneries, ses incitations à la violence. Donc, c'est vraiment la fin d'un président, d'un mandat, qui avait commencé de façon spectaculaire, qui avait l'air d'avoir le vent dans les voiles dans son premier mandat. Mais il y avait des gens comme John Kelly, James Mattis, des gens solides autour de lui. Et quand ces gens-là sont partis, on a vu que Donald Trump était vraiment une personne de cirque, un animal de cirque. Et que le sérieux de sa première phase de mandat a été le résultat de politiciens et de fonctionnaires de carrière, qui étaient dévoués et qui savaient quoi faire au bon moment. Et quand Donald Trump a perdu tous ces gens-là, par ses gestes, par son attitude, par son arrogance, son négocentrisme, sa débagogie, et ses insultes envers ces gens-là, on a vu que sa présidence a vraiment été affectée. Quand des gens comme Rex Tillerson sont partis, qui était son secrétaire d'État, et John Kelly, qui était son chief of staff, son chef de cabinet, James Mattis, respecté. Quand tous ces gens-là sont partis, la présidence de Donald Trump est devenue vraiment du n'importe quoi. Et c'est là qu'on a vu son vrai visage et son incapacité, surtout dans la crise de la pandémie, à être incapable d'être un leader. On l'avait vu aussi avant dans ses frasques. Donc, le compte de Donald Trump définitivement fermé. Twitter a fermé le compte de Donald Trump. On va essayer de voir sur Twitter si on peut le trouver. Vous voyez, vous allez sur Donald Trump, 88 millions.7, le compte est suspendu. Voyez-vous, account suspended. C'est fini. Donald Trump s'en va dans la disgrâce, s'en va vraiment dans la honte. Et il y en a deux qui sont dans l'eau chaude aussi, on va terminer avec ça. Mitch McConnell et Kevin McCarthy. Mitch McConnell qui était le speaker, le chef de la majorité au Sénat, mais là maintenant, les Républicains ont perdu la majorité au Sénat. Et Kevin McCarthy qui est le speaker de la minorité, à la Chambre des représentants, ces deux-là maintenant ont des comptes à rendre. On va voir que les couteaux vont voler bas. Ça va être les règlements de comptes. Le parti républicain a perdu, est en ruine parce qu'on a laissé Donald Trump faire ce qu'il voulait. Mitch McConnell a laissé Donald Trump faire ce qu'il voulait parce que ça le servait pour nommer des juges. L'obsession de Mitch McConnell, ça a été de nommer 250 juges à peu près. Et l'autre, McCarthy à la Chambre, ça a été aussi de fermer les yeux sur toutes les grossièretés, les âneries et les absurdités de Donald Trump. Et maintenant, après plus de 360 000 morts, un pays en ruine, un pays en ruine intérieurement, économiquement et internationalement, ces gens-là maintenant vont avoir des comptes à rendre et les républicains veulent que ces gens-là s'en aillent. Ils ont conduit les républicains au désastre. Le parti républicain fait face à quelque chose qu'on n'a jamais, jamais pu imaginer. Et c'est ça. C'est la fin de Donald Trump. C'est la fin des républicains aussi pour très longtemps, qui auront beaucoup de difficulté à se remettre de cette présidence, qui a été une anomalie, une monstruosité pour l'humanité. Donc, je voulais vous partager ça. Donald Trump a perdu son outil le plus puissant. Et il s'en va vraiment, vraiment, dans la honte, le déshonneur et la disgrâce. Qui l'a cru, hein? Ça allait tellement bien pour lui. Il était tellement sûr que tout le monde l'aimait et qu'il était pour se faire réélire. Et finir dans le déshonneur comme ça, avec une pandémie incontrôlée qu'il a ignorée, une économie finie, ravagée, un pays qui a perdu toute son influence. Wow! Qui aurait pensé que la République, que l'Empire américain s'écroulerait devant nos yeux, avec Donald Trump comme président.